Est-ce que vous avez quelque chose, madame, contre le PACS ? Le PACS, je ne vois pas le lien avec la réforme des retraites. Eh bien, parce que c'est une initiative parlementaire qui était gagée également sur la taxe sur le tabac. Il y a effectivement un article 40 dans cette Constitution. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Donc moi, je veux bien ici que vous déposiez justement des amendements pour rétablir cet article 1 de votre proposition loi au sein du groupe LIOT. Mais comment est-ce que vous financez le système des retraites par répartition ? On se le demande. J'ai les réponses. Si vous mettez l'égalité salariale homme-femme, ça vous fait déjà 12 milliards d'euros. Si vous augmentez les salaires de 4%, ça vous fait 16 milliards. Mais pour revenir sur l'article 40, il est de coutume et d'usage de laisser l'initiative aux parlementaires. C'est quelque chose qui s'est toujours fait dans la tradition républicaine du Parlement. Aujourd'hui, vous rompez avec cette tradition. Est-ce que vous avez quelque chose, madame, contre le PACS ? Le PACS, je n'ai pas le lien avec la réforme des retraites. De manière autoritaire par la présidente de l'Assemblée, c'est parce que vous craignez le vote dans l'hémicycle.